Yo tout le monde, c'est Heiken et aujourd'hui on se trouve pour parler de la méta de la saison 3 après les patchs avec des nerfs assez importants sur la RAM 7, RAM 9 et AMR 9 et évidemment l'ajout de deux nouvelles armes qui sont la FGX Horus et le Morse. Donc le plan aujourd'hui c'est que je vous donne mon premier aperçu des armes méta à jouer, courte portée, longue portée et très longue portée avec les snipers et puis j'attends je pense la semaine prochaine pour vous sortir le top 10 classe parce que j'anticipe évidemment qu'il y aura peut-être un petit patch d'équilibrage pour rectifier le Renetti et éventuellement un nerf la HRM. J'espère que ça vous plaira, juste avant n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit j'aime. Du coup les nouvelles armes qui sont sorties, elles sont pas mal mais elles sont pas exceptionnelles, on va commencer par la SMG, la FGX Horus, c'est une SMG qui est extrêmement mobile je pense, la SMG la plus mobile du jeu mais le problème est qu'elle manque un petit peu de dégâts en termes de TTK c'est 671 MS donc ce qu'on veut pour une SMG qui soit forte c'est au moins genre 630, 640. Donc là c'est un petit peu au dessus, vous pouvez baisser ce TTK avec un headshot à 610 MS et là c'est vraiment pas mal mais vous le verrez en jouant il y a beaucoup d'autres problèmes qui sont le recul visuel et également la capacité du chargeur. De ce fait je pense que n'importe quelle classe que vous allez faire il y aura ce problème de recul visuel et de recul et c'est pour ça que la seule classe que je vais vous proposer avec cette arme c'est une classe en position tactique. Vous avez un tir tactique qui est quand même relativement précis avec cette arme et vous avez l'avantage de la mobilité, vous pouvez strife super vite etc. Donc c'est vraiment plaisant à jouer mais je ne vais pas vous mentir que si vous faites face à une HRM 9 ou une Striker 9 vous allez perdre quasiment tout le temps. Ensuite le Morse c'est la meilleure des deux armes donc si vous n'avez pas encore progressé vers votre Battle Pass n'hésitez pas à partir plutôt vers le sniper que vers la SMG. Et c'est une arme qui est très particulière donc en fait c'est un sniper qui a une seule balle dans le chargeur donc à chaque fois que vous tirez la balle se recharge automatiquement. Et aussi à chaque fois que vous tirez en fait votre viseur va dézoomer automatiquement. Donc c'est des choses qui prennent un petit peu de temps pour s'acclimater avec mais honnêtement c'est quand même assez simple à gérer et c'est un sniper qui a de gros avantages de mobilité par rapport au XRK et par rapport au 4AMR. Sur ce sniper il y a deux classes à mon avis qui sont viables. La meilleure classe pour moi c'est celle où on va one shot jusqu'à 76 mètres donc équivalent à un XRK Stalker sauf qu'on aura une moins bonne vitesse de balle mais on visera beaucoup plus vite. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous êtes un joueur résurgence notamment que vous voulez snipe le plus rapidement possible, faire des quickscopes, le Morse sera le meilleur des snipers MW3 et aura une très bonne portée de one shot en visant très vite. Après si vous voulez faire la classe un peu spéciale c'est avec le canon où vous allez charger une décharge électrique donc vous allez avoir un petit temps de chargement et quand vous allez relâcher ça va être basiquement du hit scan jusqu'à je sais pas combien de mètres. Mais c'est pas débloqué automatiquement en fait quand vous avez le Morse au niveau max il faudra faire 100 kills en one shot avec pour avoir accès à ce canon. Voilà pour les nouvelles armes maintenant on va passer à la méta courte portée et là c'est pas compliqué elle est dominée par une seule et même arme c'est le Renetti en kit de conversion. Le kit s'appelle Carabine Jack Ferocity et ce Renetti je vais pas vous mentir je sais pas trop d'où il sort parce que j'avais check un peu les patchs j'avais rien vu d'exceptionnel. True Game Data non plus, Gigot non plus et là malgré le fait qu'il y a eu un petit patch qui a pas changé grand chose tout le monde a commencé à le jouer et c'est parce qu'il y avait des stats qui avaient été modifiées que personne avait vu. Donc les dégâts c'est vraiment absolument n'importe quoi vous allez le tester à courte portée c'est impossible de perdre en duel sauf si la personne a un Renetti équivalent. Et cette arme franchement va être nerf je pense dans une semaine maximum. Donc je vous mets la classe compensateur réducteur de flash Zem35, le viseur Nidar Model 23 sinon vous pouvez enlever et mettre une poignée arrière si vous êtes à l'aise avec la bière de base. Et la crosse Ravage 8 plus le chargeur de 50. Admettons que le Renetti soit nerf donc là vous avez une seule option qui se présente à vous c'est la HRM9 si vous voulez vraiment la performance maximale. En saison 2 il y avait la RAM 9 et la AMR9 qui étaient des concurrents c'est plus du tout le cas après le patch et c'est la SMG la plus forte du jeu tout simplement. C'est la SMG la plus constante et la plus polyvalente. La classe a pas trop changé juste j'ai enlevé le canon j'ai mis le garde main DR6 et je mets les munitions à grain élevé dessus. Enfin dernière RAM de la méta courte portée qui est au final pas si loin de la HRM9 c'est la Striker 9 une très bonne découverte alors elle a été un petit peu touchée dans le patch c'est à dire que la portée a été augmentée à courte portée. Donc c'est toujours ça de pris pour une SMG c'est vraiment important comme stat mais c'est surtout parce que la RAM 9 et la AMR9 ont été nerfs donc elle remonte un petit peu dans le classement automatiquement. La classe elle est incroyable franchement c'est une des classes que j'ai testé qui a le moins de recul du jeu pour les SMG c'est super plaisant à jouer ça recharge vite. Ca a quand même un bon TTK qui est prêt près de la HRM9 de genre 20 MS je crois d'écart et c'est une arme qui est vraiment super satisfaisante à jouer. On passe à la longue portée sur tout ce qui est fusil d'assaut et LMG donc là l'arme de prédilection que je vais vous conseiller c'est la SOA Subverter. Il y avait la RAM 7 avant le patch maintenant elle a un TTK qui est plus trop compétitif avec la SOA alors la SOA c'est pas une arme qui plaît à tout le monde parce que le recul est assez spécial mais honnêtement en termes de stats je peux pas vous conseiller autre chose. C'est juste très très fort trop fort et c'est la seule arme que je vous conseillerais sur les maps résus si vous jouez la performance et même sur Urziktan si vous jouez pas sniper je pense que la SOA c'est votre meilleur choix. Alors après il y a plein de fusils d'assaut d'LMG qui sont plus ou moins au même niveau mais si vous voulez vraiment la performance sur Urziktan et si vous aimez pas la SOA c'est la Bruenne qui va sortir du lot. Donc la Bruenne c'était déjà le cas en saison 2 une arme qui était très très forte et qui est plutôt maniable pour une LMG. Elle vise encore plus vite depuis tous les patchs qui sont passés pour se rapprocher plus du nerf avec le chargeur 260 et le problème c'est qu'en fait jusqu'à 50 m ça tue pas forcément très très vite mais après 50 m ça tue très vite et là vous avez une arme qui a très très peu de recul. Donc c'est un compromis à faire soit vous voulez jouer SOA ce sera plus des duels de 60 m et moins sinon Bruenne ce sera plus pour de la longue distance et c'est la challenge des snipers. Depuis le patch de la saison 3 si vous complétez 5 défis pour la première semaine vous débloquez le kit Jack Shadow Titan pour la Bruenne et ça va transformer la LMG en une sorte de fusil d'assaut qui sera vraiment très utile en tant que support sniper enfin dans des distances de support sniper plutôt c'est à dire que de 0 à 50 m c'est vraiment très très fort et il y a très peu de recul. Donc c'est une arme que je vous encourage à tester surtout sur les maps résurgence vous avez un TK qui est vraiment fou de genre 630 ms jusqu'à je crois 20-25 m donc c'est vraiment très fort pour une AR. Il y a rarement des AR qui tuent aussi rapidement mais par contre dès que vous arrivez à distance la vélocité c'est genre 580 m par seconde donc ça devient très rapidement inutilisable. À part la SOA et la Bruenne il y a genre 6-7-8 armes qui sont plutôt compétitives derrière mais qui n'ont rien d'exceptionnel dans le sens où en fait dès qu'on arrive à des duels de distance assez lointaines et bien les armes n'auront plus d'efficacité. Donc là vous avez tout ce qui est BP50, Holger, vous avez la SVA des armes comme ça. Pour moi les deux meilleurs c'est la Holger et la BP50 qui ont toutes les deux leur force et leur faiblesse. La BP50 la grosse force c'est qu'en dessous de 20 mètres ça tue très vite mais après ça fait plus de dégâts du tout. Et puis surtout vous avez une arme qui perd trop rapidement ses balles. La Holger elle est plutôt pas mal et constante à toutes les distances mais son problème principal c'est évidemment le chargeur maximum de 40 cartouches. Enfin on termine par la MetaSniper qui va complètement dominer le Battle Royale sur la map principale jusqu'à ce qu'il y ait des changements qui soient faits. Vous avez toujours le 4AMR one shot à toutes les distances, la vélocité est pas incroyable mais c'est une arme qui est relativement simple à jouer qui est très très forte. Et vous avez juste en dessous le XR Castalker qui sera je pense le préféré de la communauté. Une distance de one shot qui est limitée à 76 mètres si vous faites ma classe avec le silencieux Sonic avec une très très bonne vitesse de balle qui est limitée à 83 mètres si vous mettez le silencieux Mammoth mais avec une vitesse de balle un petit peu moins bonne. C'est toujours très plaisant à jouer, l'arme n'a pas été touchée juste elle vise un tout petit peu plus lentement. Et puis vous avez l'entre deux qui est le Morse qui est vraiment plus spécial dans le style si vous voulez plutôt on va dire Quickscope en résurgence ça visera beaucoup plus vite. Donc voilà pour résumer vous avez les snipers qui sont extrêmement forts en Battle Royale si vous jouez pas sniper vous serez désavantagé c'est obligatoire. Ensuite à courte portée le Renetti complètement broken si il est nerf ça passe à la HRM9 qui est vraiment la SMG numéro 1. Et après vous avez plusieurs options qu'on détraira plus en détail dans le top 10 classe Striker 9, Striker, WSP 9 etc. Et puis vous avez entre deux les fusils d'assaut et LMG qui sont un peu laissés pour compte avec beaucoup d'air qui sont super viables et super mobiles pour de la résurgence BP, SVA etc. Mais aucune d'entre elles qui fait vraiment trop le travail à distance et donc aucune d'entre elles qui peut être je pense utilisée en tant qu'arme principale sur Urzikstan. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu évidemment vous en saurez plus dans le top 10 classe n'hésitez pas à laisser un petit j'aime si ça vous a été utile. A vous abonner à la chaîne pour plus de contenu c'était Iken et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.